Voilà, le concert vient de se terminer. Alors, a-t-il tour pour donner sa première impression ? Ah, ben voilà, c'était un excellent concert, je trouve. Le public était au rendez-vous. C'était la première fois que j'allais au Warden Rock, j'étais même jamais venu en spectateur. Je trouve que c'était un festival étonnant et plein d'ambiance. Et voilà. Alors, dites-nous, c'est pas trop dur comme ça de chauffer en premier lieu la toute grande scène quand les spectateurs commencent seulement à arriver ? En fait, il y a quand même eu les retardataires juste avant nous qui ont mis le feu. Donc, non, tout était chauffé. On n'a fait que réchauffer le tout. Franchement, c'était excellent. Donc, non, c'était hyper facile. C'était hyper facile. Non, 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 on a cuit le truc alors qu'ils ont dégelé l'ambiance. Nous, on l'a cuit et puis les autres groupes vont faire le boulot. Donc, non, ça a été, franchement. Alors, certains spectateurs nous disaient ici dans le public qu'ils vous avaient connu précédemment sur d'autres tournées et que votre style de musique avait un petit peu changé, un petit peu évolué. Racontez-nous un peu pourquoi c'est ça. En fait, You, c'est un groupe un peu ancien qui a déjà un peu tourné, pas mal tourné. Et récemment, ils se sont agrandis et je suis un nouveau membre. Ainsi que Ben à la batterie, ainsi que Mathieu, Ouzuki et toutes sortes d'autres trucs. Et au chapeau et à la moustache. En fait, avant, c'était un groupe très, très celtique avec des influences et très grosses influences celtiques. Et puis, il a venu de nouveaux membres, a amené de nouvelles influences. Et ces nouvelles influences sont très, très diverses, orientales, africaines, très rock'n'roll, un peu blues, etc. Et puis, voilà, c'est un melting pot de toutes nos influences, de tout ce qu'on avait envie de faire. C'est peut-être un album qui va arriver certainement un album plus mature que ce qu'on avait posé avant. Vous êtes beaucoup de membres aussi dans ce groupe. Comment vous vous y prenez pour vous réunir, pour arriver à répéter tout ça ? Vous habitez tous au même endroit ou alors c'est vraiment aussi une question d'organisation ? En fait, on loue un grenier, on habite tous dedans, à 7. C'est une pièce qui fait 25 mètres carrés. On vit les uns sur les autres avec nos copines. On a 17 enfants qu'on se partage avec d'autres femmes et tout. Donc voilà, on partage tout. On est une vraie communauté. Je crois que j'ai un enfant avec Mathieu, mais je ne suis pas certain. C'est lui qui m'a fait croire ça, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, ce n'est pas ici. Alors racontez-vous peut-être aussi comment vous procédez pour communiquer avec vos fans. Est-ce que vous êtes présents sur les réseaux sociaux, sur Internet ? Comment ça se passe si on veut écouter déjà ? Ce que vous réalisez et après, comment vous inviter dans un prochain concert ? Alors, on a un Facebook déjà, donc c'est facebook.com slash youbelgium. C'est là où on communique le plus parce qu'on met des petites vidéos à chaque festival. On fait une petite chronique énalogique, c'est-à-dire qu'on goûte le vin du festival. Et donc, celle d'aujourd'hui est vraiment bien. Il faudra la regarder après le festival. Tout à fait, c'est notre ami chien béni qui l'a fait à la batterie. Donc voilà, on était déjà à la sixième chronique énalogique puisque c'est le sixième festival de l'été pour nous. Et sinon, on a un site Internet, c'est you.be, yew.be. Là, on peut retrouver la chanson, on a fait Adieu avec Arnaud qui sera sur le futur album, donc on peut l'écouter là-bas. On a un Twitter aussi, mais c'est surtout principalement le site Internet et le Facebook. Il y a tous les renseignements là-dessus si vous voulez venir nous revoir ou nous booker pour un festival. Mais il est bon, hein ? Voilà. Un dernier mot peut-être, c'est la première fois que vous venez ici au Wardenrock. Ici, c'est un petit village de 300 habitants. Aujourd'hui, on a lancé plus ou moins 5 000 personnes. Qu'est-ce que vous pensez de cet engouement autour d'eux ? Moi, j'ai entendu dire, en fait, j'ai plutôt lu sur Internet que c'était le festival le plus haut de Belgique, à 550 mètres, un truc comme ça. J'aurais dit que c'était le plus bière. Le plus bière ? Le plus haut. Oui, 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 bravo. Mais en fait, je suis très content d'avoir joué au festival le plus haut de Belgique. C'est un truc qui passe, c'est bien, c'est chouette. Il y a une question que je me pose depuis longtemps, c'est ce qu'on dit le Wardenrock ou le Wardenrock ? C'est le village de Warden, mais c'est le Wardenrock. Le Wardenrock, c'est vraiment bien, quoi. Moi, je me suis bien amusé ici. Et André ? Oui, on reviendra. Et nous, à l'époque, on avait un festival. Mais, si, on reviendra. À l'époque, à Liège, dans la région de Liège, on avait un festival qui s'appelait le Nandrin Festival. Et moi, ça me fait un peu... Excellent. Mais ça me fait penser un peu à ça. Et selon vous, est-ce que Wardenrock est plus grand que André ? Plus petit. Et là, il est toujours existant. C'est pas la taille qui compte, Benny. C'est pas la taille qui compte. C'est la manière dont on s'en sort. Exactement. On est très bons à Warden. Enfin, je veux dire, Warden, ça en sort très bien, finalement. Voilà, c'est moi qui ai plus Wardenrock. Ça, c'est excellent. On a Warden, ça en sort très bien. Ouais, et tout le monde trouve une rime en A avec Wardenrock. Ah, Warden, c'est chaud lapin. Warden, faites-moi des cales. Warden, c'est plutôt bien. Bah, Warden, c'est plein de kata. Warden, ça sent le sapin. Comment faire mieux après ça ? C'est difficile, hein ? Oh ! Bonne conclusion, bonne conclusion.